Soyez téméraires comme ces voitures du pack Wreckless ! Yop les pilotes ! Et bienvenue dans le Paloc, 9ème DLC de véhicule sur Wreckfest. Trois nouvelles voitures ajoutées au jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Et il y a un petit peu de tout, vous allez voir là, sur le coup c'est varié, clairement. Il y a surtout des voitures américaines, mais en termes de catégorie de carrosserie, là on est sur quelque chose de plutôt varié, donc clairement ça fait plaisir. Allez, c'est parti ! Premier véhicule de ce pack, et je vous le dis direct, c'est la plus performante des trois, Gorby. Elle cote à 222 points, on est sur une propulsion européenne moyenne. Et au niveau de sa base technique, et bien, on peut hésiter entre différents éléments. Certains y verront une Fiat 124, d'autres y verront une Lada Autobaz 2105, dont la longévité est incroyable. Elle a été produite de 1979 jusqu'à 2010. Les Russes, quand ils recyclent des voitures européennes et qu'ils les produisent chez eux, ils les produisent longtemps, ils rentabilisent le rachat de la ligne de prod. C'est waouh ! Elle demandera quand même une petite préparation pour suivre la Boomer, mais le niveau de base n'est pas si mal, franchement. En termes de comportement, elle n'est pas si mal que ça, même si je pense que mon différentiel n'était pas bien réglé sur la course que vous avez à l'image. La voiture porte quand même le numéro 1. C'est assez sympathique. Et puis, comme c'était le cas pour la Speedy dans la précédente vidéo, il y a deux versions de carrosserie pour cette voiture. Vous pouvez l'avoir en version standard, qui a les ailes larges façon rallye, ou vous pouvez avoir la version aile étroite. Donc, par conséquent, comme pour la Speedy, comme pour la Mini de l'épisode précédent, il y a des jantes déportées et des jantes qui rentrent, selon le type d'aile que vous installez sur la voiture. Je trouve que la voiture, elle a vraiment un bon look, avec cet aileron arrière qui paraît vraiment invraisemblable sur une Lada, mais qui lui va bien, je trouve. Elle a presque un look de WRC d'époque. Donc, c'est presque une petite groupe B, finalement. Et tiens, bizarrement, elle est en classe B. Hum, serait-ce un signe ? Je ne sais pas. On enchaîne avec Blade, qui cote à 170 points. On est sur une voiture dont le niveau de finition semble être, là encore, comme c'était le cas d'heure pour Gorby, supérieur à la moyenne, puisqu'on a des feux rouges fonctionnels. Et petit effort des développeurs, je le dis, mais il s'améliore d'épisode en épisode sur les DLC. Et ça, c'est cool. On est sur une propulsion américaine large. On est basé sur un petit mix de véhicules, encore une fois, il y a des aires de Chevy Camaro Hydrox Z, donc le concept car de 1985 qui préfigurait la troisième génération de Camaro. Et il y a des aires de Pontiac Firebird 89. On rappelle de nouveau que Camaro et Firebird, c'est la même bagnole. C'est comme un partner et un berlingot chez Peugeot et Citroën. De nouveau, c'est une bonne base. Elle a quand même une légère tendance à la dérive qui est bénéfique. Par contre, il faut quand même limiter l'angle qu'elle prend, car si vous la laissez trop drifter, vous allez perdre du temps, tout simplement. Néanmoins, pour une fois, c'est une voiture américaine qui, globalement, reste exploitable. Elles ont trop de difficultés, elles ne survirent pas trop, elles ne souvirent pas trop. Il faut contrôler un petit peu, mais en vrai, ce n'est pas si mal que ça. Step Van est le troisième véhicule de la liste. Ça coûte à 118 points. On est en classe C. En même temps, quand on voit le véhicule, il ne fallait pas s'attendre à ce que ça soit un foudre de guerre non plus. Ceci dit, il est évoluable. Vous pouvez le faire monter en rang A si vous voulez. On est donc sur un véhicule américain, propulsion, catégorie spéciale. Il s'appelle Step Van. Il est basé sur un Chevrolet Step Van. Il faut dire qu'en anglais, ça veut dire quelque chose. Ça signifie fourgonnette. Donc, en même temps, voilà, Chevrolet a appelé sa voiture le Chevrolet Fourgonnette. C'est à la fois un nom propre et un nom commun. Donc, une fourgonnette basée sur une fourgonnette qui s'appelle Fourgonnette. Sur le coup, le marketing est clair. C'est costaud. Ce n'est pas très lent, mais ce n'est pas très rapide non plus. Alors, le petit truc sympathique, ce sont les livrets, des services de livraison que vous préférez. UPS, DHL, FedEx. Évidemment, dans des versions parodiques. Sinon, ce ne serait pas drôle. Vous pouvez également le mettre en mode camion de glacier, camion de hot dog. Donc, voilà, c'est sympa. Bon, voilà, ce n'est pas le véhicule qui, je pense, sera le plus rapide. Mais ceci dit, il y a quand même un petit côté fun. Et si tout le monde joue le jeu d'utiliser cette fourgonnette, eh bien, il y a moyen de faire des salons multijoueurs assez sympathiques. Après, bon, voilà, quoi. Pour moi, c'est quand même assez limité au niveau de l'intérêt. Bon, à vous de voir. Voilà qui signe donc cette présentation du DLC RECLESS. RECLESS qui signifie donc téméraire. Je le disais en début de vidéo, j'avoue que je ne vois pas trop trop en quoi c'est téméraire de rouler en step van. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Bref, on va en rester là. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche, à laisser le pouce lever. Et puis, d'ici la prochaine vidéo qui aura pour thème le 10e DLC, eh bien, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501